Le sprint final est lancé aux Etats-Unis. En laissant le podium à Michelle Obama jeudi en Caroline du Nord, Hillary Clinton a enfin sorti son arme pas si secrète. Le soutien de la première dame actuelle pour l'ancienne est inestimable dans la course à la Maison Blanche. Elle a plus d'expérience de la présidence que n'importe quel autre candidat récent. Plus que Barack, plus que Bill. Elle est absolument prête à être le commandant-chef le jour J. Et oui, ce sera une femme. La photo de Michelle Obama et Hillary Clinton, radieuse côte à côte, n'a pas fini de hanter le camp des Républicains. Un gros coup porté à Donald Trump. En meeting dans l'Ohio, il préfère renforcer son discours sécuritaire que commenter l'Alliance des Premières Dames. L'administration Trump stoppera l'immigration en provenance des pays hôtes du terrorisme. Nous allons suspendre le programme pour les réfugiés syriens. C'était facile. Nous ne prendrons plus aucun risque avec la sécurité du peuple américain. À moins de deux semaines de l'élection, Donald Trump compte toujours coiffer au poteau sa rivale. Désormais, tous les coups sont permis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada